Salut à tous, aujourd'hui dans RetroDécouverte, on sort un petit peu des sentiers battus, puisque nous allons parler musique et bruitage. Souvenez-vous, il y a plusieurs mois de cela, j'avais mené un entretien avec Serge Payeur, l'auteur de Peur sur Amityville. Les mois c'est cool, et me voilà par le plus parfait des hasards à mener une entrevue avec cette fois-ci Yannick Gadin, l'auteur du premier jeu d'Ubisoft, Zombie. Alors compte en commun Serge et Yannick. Un amour immodéré pour l'informatique, certes, avoir travaillé pour Ubisoft, pas vraiment. C'est le cas pour Yannick, oui, mais Serge a lui programmé son jeu alors qu'il n'avait que 15 ans. En indépendant, Ubisoft a simplement édité le jeu. Non, il y a autre chose. Au cours de l'interview, Serge me précise que son jeu terminé, Ubisoft a demandé à l'un de ses programmeurs, un certain François-Xavier Talgorn, de s'occuper des musiques et des bruitages du jeu. Lors de mon entretien avec Yannick, il me vient me parler lui aussi de ce même François-Xavier Talgorn, qui a programmé là aussi certaines musiques de ses jeux. C'en est gros pour moi. Qui est donc ce François-Xavier Talgorn dont tout le monde semble parler ? J'entreprends mes recherches et je le retrouve aussi crédité à la musique de bon nombre aux jeux d'Ubisoft. Le puzzle s'assemble subitement. Je demande à Yannick le contact de ce François-Xavier. Je lui écris un mail en proposant une interview. Celui-ci accepte. Et, 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 je sais pas pourquoi je prends cette voix depuis tout à l'heure, c'est ridicule. Enfin, François-Xavier Talgorn accepte gentiment l'invitation. Et donc, on va parler musique, à une époque, rappelons tout de même, où il est impossible d'enregistrer des sons et de les reproduire sur les micro-ordinateurs, où il n'existe même pas de logiciel de composition. Enfin, tout ça, on va le voir avec François-Xavier Talgorn. François-Xavier François-Xavier grandit à Charenton, dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. Il n'est pas ce que l'on pourrait appeler un élève modèle. Sa scolarité, notamment au lycée, sera assez chaotique, jusqu'à ce qu'il se rattrape dans les études supérieures. Mais dans la famille du petit François-Xavier, il y a une chose qu'on apprécie par-dessus tout, c'est la musique. Bah ouais, en fait, on a baigné dans la musique, parce que déjà, mon frère René était fou de musique, donc il y avait de la musique tout le temps. Et je me souviens même parfois qu'il y avait des moments où c'était too much pour moi, trop, j'en pouvais plus. Quand je montais l'escalier pour arriver à l'appartement, je rentrais de l'école et j'entendais mon frère sur le piano, ou un opéra de Wagner, ou autre à fond dans l'appartement, et je me disais, j'en pouvais plus. Forcément, il développe une certaine sensibilité musicale. Il apprend d'ailleurs en autodidacte le piano. Son grand frère prend l'habitude de le balader dans Paris aux différents concerts de leurs amis. Bref, pas besoin de vous faire un dessin, la musique fait partie de la vie du jeune François-Xavier. Les années passent. Le samedi soir, François-Xavier, son frère et les amis de son frère, ont l'habitude d'aller au vidéoclub louer tout un tas de films qu'ils se regardent ensuite en mangeant des pop-corns. Seulement, l'un de ces samedis soirs va s'avérer différent des autres. Et un jour, chez un de ses amis de mon frère, il y avait sur la table du salon, j'en souviens, une calculatrice programmable qui était là. C'était une TI-57 LCD. Et je me suis amusé, mais vraiment c'est presque le hasard en fait. Je lui dis, tiens, j'ouvre le manuel, il y avait un petit jeu du pendu, je crois, je ne sais plus, enfin un petit jeu. Et j'ai tapé le programme. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais c'est super ce truc-là, on rentre des instructions. Et puis finalement, après le truc s'exécute, il fait ce qu'on lui a demandé, mais avec, on prendra en compte des conditions, il peut réagir en fait aux inputs. Bref, et j'ai passé ma soirée sur les calculatrices dans la chambre du copain, au lieu de passer la soirée devant les films. Et à partir de ce moment-là, c'est très net, j'ai découvert la programmation sur cette calculatrice. Et c'est devenu instantanément une passionnée. Par le plus grand des hasards, François-Xavier découvre donc la programmation. Le jeune homme est fasciné, il se débrouille pour trouver des ouvrages, des manuels qui apprennent le langage basique et l'assembleur. Disposant de rien pour s'exercer, il programme de petits jeux sur papier, avec l'idée un jour de les retranscrire sur micro-ordinateur. Il insiste donc auprès de sa mère, qui finit par céder et lui offre un Norik Atmos. Les premiers jeux de François-Xavier voient le jour. Ne les cherchez nulle part, ils sont restés dans sa bécane. Le jeune homme passe une grande partie de son temps sur ce fameux ordinateur, et est prêt à imaginer n'importe quoi pour programmer dessus. Donc j'avais reproduit ma bibliothèque sur l'ordinateur, donc pareil, chaque livre était un rectangle, donc tout était bien classé. Et après je pouvais faire des recherches, c'est comme une gestion de bibliothèque. Je faisais la recherche, je pouvais taper par exemple un auteur, et hop, ça me faisait clignoter le livre où il était dans ma bibliothèque. Ce truc, mon idiot qui sert à rien, mais bon, c'est bien éclaté à le faire. Inéluctablement, François-Xavier ne met pas bien longtemps à réunir ses deux passions. Comme j'adorais la musique, j'adorais transcrire en fait la musique, comme c'était mes deux passions on va dire, j'adorais transcrire en fait sous forme informatique la musique. Et à l'époque, c'était vraiment programmé, faire de la musique. François-Xavier, forcément, découvre donc à cette période le monde fascinant du jeu vidéo. D'ailleurs, petit aparté, il est toujours gamer aujourd'hui, privilégiant les jeux d'aventure. L'un de ses plus beaux souvenirs, il m'explique qu'il l'a eu avec l'Aigle d'Or, qui offrait une liberté de jeu bluffante pour l'époque. Il passera aussi beaucoup de temps sur Dungeon Master, et peut-être encore plus sur Elite. Forcément, en tant que passionné de son, il restera sans voix face au manoir de Morterville, incorporant l'une des premières synthèses vocales du jeu vidéo. Ce n'est quelques objets personnels, je crois qu'elle n'avait plus rien à elle. Une prouesse technique pour l'époque. Oui, ça a un petit peu vieilli, et François-Xavier souhaite partager l'un de ses souvenirs de gamer les plus tenaces qu'il a eu sur le jeu de l'horiciel, Le Pacte, sorti sur Amstrad CPC. Dans ce jeu, Le Pacte, il y a une scène, je me souviens, qui m'a marqué. C'est à un moment donné, donc c'est une ambiance un peu... Alors je ne sais plus, je ne me souviens plus du tout de l'histoire, mais c'est une ambiance un peu glauque, avec des esprits, voilà. Et il y a notamment un moment donné dans le jeu, où on interagit avec un personnage, et ensuite, on perd un peu ce personnage de vue, et on revient dans une salle, je crois que c'est une sorte de grand, je ne sais plus quoi, enfin on arrive dans une salle, et on voit... C'est là où c'était vachement cinématographique, en fait. On voit ce personnage en lévitation, comme ça, avec une toute petite animation, mais débile, je fais monter quelques pixels, je redescends quelques pixels, techniquement c'est zéro, mais on voit ce personnage en fait allongé comme ça, en lévitation dans une pièce. Et quand ça fait une heure qu'on joue dans le noir, etc., et on est dedans, donc je trouve que cette scène m'a marqué. C'est comme si j'étais devant en fait un film. Donc finalement, ce qui est génial, c'est qu'avec très peu de moyens techniques, on arrivait quand même à susciter des émotions vachement fortes. On pourrait presque dire que François-Xavier se découvre une troisième passion, pas aussi importante que la musique et la programmation, mais tout de même, le jeu vidéo. Il en vient alors à se faire une réflexion. Il serait peut-être plus gratifiant de réaliser ses sons pour de véritables jeux. Problème, les sociétés françaises de jeux vidéo au milieu des années 80, ça court pas les rues. Une a tout de même retenu son attention, pour en avoir entendu parler à quelques reprises dans la presse spécialisée. Ubisoft, n'ayant pas grand chose à perdre, il prépare une disquette avec quelques-unes de ses musiques et de ses sons, et l'envoie à la société. Et j'ai reçu ce coup de fil de cette jeune femme. Elle m'a dit, voilà, on a reçu votre disquette. Justement, on a besoin de musique et de son pour un jeu. Donc, est-ce que vous pouvez venir, on va se rencontrer ? C'était cool, super ! Et je rencontre à ce moment-là, d'une part, Yves Guimaud, le patron du vie à l'époque. Là, on fait ce jeu-là, on a besoin de quelqu'un. Donc, hop, il m'amène, me fait rencontrer le programmeur, qui était donc Christophe Le Bouil, le programmeur de Unirci. Et voilà, et c'était parti, en fait. C'est-à-dire que là, comme je savais faire et qu'ils avaient un besoin, c'était immédiat. Alors, je pense qu'il est indispensable de prendre le temps de clarifier les choses. Programmer une musique pour des jeux destinés à l'Amstrad CPC dans les années 80, on l'a dit, n'a aucun point commun avec la composition de musique de nos jeux d'aujourd'hui. Impossible d'enregistrer des sons. Aucun logiciel a rien de tout ça. François-Xavier doit programmer lui-même, note après note, ce qu'il a en tête. L'Amstrad dispose d'instructions en langage basique qui permettent de programmer directement le processeur sonore. Processeur sonore qui dispose de trois canaux permettant de jouer trois sons simultanément, et d'un quatrième canal de bruit blanc servant au bruitage, et éventuellement pour les percussions. Ainsi, par exemple, si je demande sur le premier canal une fréquence 1012, qui correspond à un Do, que j'indique que le son dure 100 millième de seconde et que je règle le volume de cette fréquence à 15, le maximum, voilà ce que nous avons. Un Do. Le travail de François-Xavier consiste donc à imaginer sa musique, bien sûr et surtout à parvenir à la retranscrire, à jouer la mélodie sur un canal, la basse sur un autre, puis sur un dernier les percussions, par exemple, réussir à synchroniser ces trois sons indépendants, que chaque note se joue au bon moment, pour que l'ensemble soit cohérent et agréable à écouter, pour vous dire un sacré casse-tête. Voici quelques exemples du travail de François-Xavier de l'époque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ce qu'il y a de surprenant, moi-même j'étais loin de m'imaginer la chose, c'est que François-Xavier nous explique que le plus difficile n'était certainement pas la programmation de musique. Alors, pour les bruitages, il fallait imaginer, de représenter au niveau de la fréquence et de la durée, en fait un peu comme on voit aujourd'hui quand on a justement du 100, on voit les courbes de fréquence, donc j'imaginais en fait la fréquence, à quelle fréquence ça pouvait correspondre en fait, et comment elle se déroulait dans le temps, donc savoir comment ça a évolué à la fois au niveau du volume sonore, et aussi au niveau de la fréquence du son, et ensuite, avec, et c'est pour ça l'Amstrad était génial, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait au niveau du basique pour justement reproduire ça, ensuite on reproduisait en fait cette fréquence, cette évolution de fréquence dans le temps en fait, par la programmation. Et on aboutissait, par jeu d'essai et d'erreur, à avoir quelque chose qui s'approchait, ou pas, parfois c'était très difficile, voire impossible, mais on s'approchait en fait d'un son, mais c'était vraiment un travail de reproduction, en fait, de fréquence sonore. Alors, plus, après il y avait des sons plus ou moins compliqués, les sons qui étaient proches justement de ce que pouvait faire la machine, c'était assez simple. Par exemple, une petite sonnerie, par exemple un petit teintement de cloche quand on ouvre une porte, ding, 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 donc ça c'était simple, parce que, au niveau de ce qu'on pouvait faire avec l'Amstrad, bon ça c'était simple à faire. Après, les bruits compliqués, par exemple, je me souviens un jour, on m'a demandé un bruit de baiser. Bon, ça c'était vachement compliqué à faire, paradoxalement, parce que c'est une fréquence un peu aléatoire, c'est ce qu'on appelle du bruit, bruit blanc, et surtout il y a la notion de timbre qu'on ne pouvait pas reproduire avec un ordinateur. Et après, par exemple, je me souviens le pont-levis que j'avais fait, j'avais passé énormément de temps, d'ailleurs j'étais assez fier de ce que j'avais fait là, et le programmeur était super content d'ailleurs. Alors moi, j'écoutais des sons, j'imaginais un son de pont-levis qui s'abat. Donc le pont-levis est fermé, et puis il y a les chaînes qui claquent sur les embronnages, et puis cring, 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 Alors déjà, il y a deux sons là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a le son de la chaîne qui claque sur les rouages, et à la fin, le bam, donc un son percussif, pour le pont-levis qui tape par terre. Donc déjà, il y a deux sons. Donc dans mon programme, dans mon futur programme, je sais que je vais faire deux sons pour le son du pont-levis comme dans le programmeur. Et après, ce son de chaîne qui claque sur l'engrenage, on voit bien qu'il y a quelque chose d'incrémental, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'accélère. Donc il y a une accélération. Donc je savais que j'allais devoir faire une boucle, une itération sur le son pour l'accélérer. Et ensuite, il y a la nature du son. Alors ça, c'est l'aspect temporel, comment ça se déroule dans le temps. Et après, il y a l'aspect purement fréquentiel, c'est-à-dire qu'il faut reproduire un son métallique qui va s'accélérer, qui va s'entrechoquer. Donc son métallique, ça veut dire qu'il y a effectivement quand même un petit son percussif, et en même temps, il y a un peu de bruit dedans, donc il faut ajouter un peu de bruit blanc pour sortir d'une simple note de musique. Et en même temps, c'est un peu aigu, donc il faut quand même une fréquence assez élevée. Et en fait, c'est comme ça qu'on faisait les sons. La plus grande partie de son temps libre, François-Xavier le passe dorénavant à programmer musique et bruitage pour Ubisoft. Il y prend énormément de plaisir. Son frère aussi s'y met et l'aide. Petite précision au passage, le frère de François-Xavier est aujourd'hui chef d'orchestre et compositeur de musique de film. Et il a composé certaines musiques, comme celle de Peur sur Amityville, le jeu du jeune Serge Payeur que François-Xavier a ensuite programmé. Du coup, je bossais de chez moi, mais avant, j'allais là-bas rencontrer le programmeur. En général, on discutait avec le programmeur. Et il me faisait toujours une liste de bruitage. Et après, je repartais effectivement chez moi, je codais le truc. Et ensuite, je revenais. Il y a deux ou trois itérations comme ça. Je revenais chez Ubisoft, on se revoyait avec le programmeur. Et je le disais écouter. Ouais, ça pas mal, ça, non, ça va pas. La musique, bof. Alors, on refaisait un truc. Donc, on s'arrangeait comme ça, après deux, trois rendez-vous pour converger vers un truc qui lui plaisait. Et on avait donc, au bout d'un moment, on avait toute la liste de bruitage qui était réalisée. Enfin, toute la liste, il n'y en avait pas 50 000 parce qu'à l'époque, il y avait toujours ce problème de mémoire. Donc, c'était un peu compact. Oui, la mémoire, véritable hantise des programmeurs de l'époque. D'ailleurs, il faut vous préciser que les musiques des jeux Amstrad ne sont présentes bien souvent qu'à l'écran titre. Au cours du jeu, nous n'avions pas de musique ou rarement les programmeurs privilégiant logiquement le peu de mémoire dont ils disposaient pour leur graphisme. Pourtant, le travail de François-Xavier et de tous les musiciens programmeurs de l'époque était primordial. La musique d'introduction avait pour but d'immerger le joueur à travers l'univers qu'il s'apprêtait à parcourir, évoquant parfois l'horreur, l'aventure, la science-fiction et j'en passe. François-Xavier a conservé aujourd'hui un souvenir nostalgique de cette époque à laquelle il a grandement contribué actuellement. Il termine sa thèse à part 8 dans le domaine de la synthèse d'images 3D temps réel. Dans le cadre de l'université, il participe à l'organisation d'un événement de Demo Maker, Happy 8. Il vous invite d'ailleurs vivement et participez si vous vous intéressez de près ou de loin à la programmation graphique 2D et 3D. Chaque année, il y a un concours et des lots à gagner et de superbes rencontres à faire. Et enfin, il fait du conseil et du business développement pour les entrepreneurs solos comme les créateurs, les artisans et les makers qui veulent vendre leurs créations. Je vous donne tous les liens dans la description de la vidéo. Enfin, je remercie vivement l'association Emo5 qui oeuvre pour la préservation du patrimoine vidéoludique et dont d'ailleurs François-Xavier est membre, qui m'a gracieusement prêté un Amstrad CPC nous permettant d'illustrer nos propos. Si vous souhaitez les aider dans leur démarche, vous pouvez devenir membre, vous aussi, ou plus simplement, les soutenir via leur page Tipeee. Avant de terminer, je laisse notre invité conclure sur une anecdote assez amusante. A l'époque où j'ai fait les musiques pour Ubi, les premières musiques, je me souviens dans cette salle, je crois même qu'il y avait un ou deux développeurs de l'époque qui faisaient des jeux qui allaient devenir certainement des hits, on le sentait parce qu'ils étaient chouettes et tout. Donc il y avait 3-4 personnes dans la salle des développeurs et il y avait, je me souviens dans un coin, Yves Guimaud, le patron d'Ubisoft, qui était en train, il avait un carton de disquettes vierges à droite et déjà une pile de disquettes copiées à gauche. Il était sur une bécane, je suis peut-être d'ailleurs à l'Amstrad, il y avait un lecteur de disquettes et je le vois en train d'insérer une disquette, appuyer sur une touche, attendre, et puis à la fin, j'étais la disquette et le mettre sur la pile à côté et puis il remettait une disquette vierge et il a fait ça pendant, je ne sais pas, en même temps. Et en fait, c'était donc le patron d'Ubisoft qui dupliquait des disquettes d'un jeu qu'il allait donc sortir à la main et il mettait tout ça dans un carton et après, ça partait dans sa voiture, dans le réseau de distribution de l'époque ça a commencé comme ça et bien des années plus tard, avec beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, il faut reconnaître ça quand même à Yves, Kimot et à sa famille qui ont réussi à créer une boîte française qui il y a quelque temps, je ne sais plus où les gens sont aujourd'hui mais qui comptait parmi les plus gros acteurs du juvelet ou français dont le chiffre d'affaires se compte en milliards d'euros. Donc c'est ça le truc, incroyable. C'est qu'on est passé d'un gars qui duplique des disquettes à la main à Créteil, en face de l'hôpital de Créteil des chats et qui va prendre son carton, qui va donner à une boîte dans Paris et puis des années plus tard, avec beaucoup de travail, on se retrouve un des acteurs mondiaux du jeu vidéo.